Avec le prix Futuréal 2022, on va remettre le prix Révélation Jeunesse 2022, Futuréal. Je vais déjà nommer les finalistes, dans la catégorie Jeunesse, le Tonks, le cycle d'Alamantère, Tom 1, d'Alexine Flamand, aux éditions L'Âme Sans Mou. On peut l'applaudir. Troisième finaliste, Les Pouces-Pierres, d'Armaud Duval, aux éditions de Riez. Le troisième finaliste, La Roupe aux Magiciens, de volume 1, des Pulse, de Frédéric Petitjean, aux éditions D'Anti-Shop. Le dernier finaliste, L'Affaire Jonathan Hacker, Crune, Ukraine, je ne sais pas comment on dit. Le tome 2, de Stéphane Tannanen, aux éditions Wing. Je vous remercie, Bénédicte Fafin, la Moréate de l'Ami Barrière, Jeunesse, Romain Tandon. Et le gagnant est Arnaud Duval, pour les Pouces-Pierres, aux éditions du Riez. Grâce à sa sculpture. Parfois, parmi les Morts. Parmi les Morts. Parmi les Morts. Parmi les Morts. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vous ferai bien surpris. Je garde ça. Je ne peux pas être pour ça. Je veux faire un remerciement tout particulier à Stéphane, qui est dans la salle avec toi, qui est l'une des personnes grâce auxquelles ce livre est sorti. Donc, je vous remercie de tout cœur. Ça fait 3 à 4 ans maintenant qu'on travaille ensemble à Cousyclix. Et ce bouquin est un peu centralisé avec la pleine promotion des livres de Cousyclix. Et sinon, je suis très content qu'il n'y ait aucun science-fiction en jeunesse. Parce que je trouve que ça va lancer les nouvelles générations. Vous avez le coup de lire ce type de romans. Et je remercie beaucoup à Cousyclix. Bénélique. Le Jury. Le Jury surtout. Et finalement. D'Amérique du Monde. Les Futuriales. D'Amérique du Monde. Merci beaucoup.